J'avais fait mon premier site internet à 14 ans et je gérais mon premier serveur vers 16-17 ans. J'arrivais en DUT informatique et j'avais déjà pas mal de connaissances. On va dire pour le support technique, on va dire qu'on peut être en tout cas euros par an. Après au niveau du développeur, on commencerait plutôt aux alentours des cas euros. Donc en fait, tout de suite, je possède deux data centers et je gère ses propres serveurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Une journée avec un dev. Aujourd'hui, j'ai traversé la France pour me rendre à Clermont-Ferrand chez Odeswitch. Odeswitch, c'est un hébergeur français qui est propriétaire de toutes ces infrastructures, dont les data centers évidemment, donc là où sont stockées les données. Et ce qui démarque Odeswitch de ses concurrents, hormis le fait d'être basé en France, c'est qu'il propose des offres avec un maximum de fonctionnalités illimitées. Et ça, c'est un gros avantage parce que souvent, quand on commence à devoir gérer beaucoup de sites ou stocker beaucoup de données, ça peut vite coûter un bras. Donc aujourd'hui, on va aller à la rencontre des développeurs pour découvrir un peu l'envers du décor et comprendre exactement en quoi consiste le métier de dev chez Odeswitch. Alors moi, c'est Alexis, donc je suis développeur chez Odeswitch. Je travaille chez Odeswitch depuis 11 ans. J'ai un peu fait tous les métiers chez Odeswitch, donc j'ai commencé 11 ans du support technique, j'ai monté des serveurs, j'ai racké des serveurs et je suis basculé vers le métier de développeur. Et là, actuellement, je fais, on va dire, 70% de développement et le reste d'administration système. Alors je m'appelle Romain, j'ai 31 ans et je suis le directeur technique de la société Odeswitch. Et ça fait maintenant environ à peu près 8 ans que je suis dans la société. Et bien moi, c'est Rémi, donc je suis responsable du support téléphonique. Donc là, après, c'est beaucoup de la reprise d'appels sur un cas en particulier. Je peux faire du rappel de personnes aussi sur demande. Et après, tout ce qui est traitement de demande, écrite, téléphone, etc. Alors là, on est au DC1, donc on est dans la partie supérieure du DC1. C'est là où il y a tous nos bureaux. Donc il y a le pôle support téléphonique. On a ici trois bureaux pour le pôle développement. Mon bureau est juste derrière. Derrière, on a le bureau de Romain, donc qui gère un peu les équipes ici. Juste derrière, on a le bureau de Catherine qui gère la compta. Et Alexandre, donc qui est le responsable. Et la partie marketing qui est au fond. Alors Odeswitch, c'est un hébergeur web qui est 100% maître des infrastructures. Donc Odeswitch possède deux data centers et gère ses propres serveurs. Donc on gère vraiment tout de A à Z. Donc que ce soit les data centers, les serveurs, le réseau. Et on propose à la vente des hébergements mutualisés. Donc c'est des hébergements classiques pour héberger des sites internet. Et depuis peu, on propose aussi des serveurs dédiés infogérés. Donc ce sont des serveurs dédiés où on s'occupe de tout ce qui est technique pour les personnes qui recherchent des offres avec des besoins plus importants qu'une offre mutualisée. Après, c'est vrai que sur l'offre unique, on a quand même des ressources qui sont assez importantes. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre plusieurs sites aussi dessus. Il y a des sécurités qui sont mises en place pour avoir des sous-comptes, donc pour éviter d'avoir des problèmes, par exemple, d'infection de sites ou autres. Donc c'est vrai que c'est quand même l'avantage, c'est avec une offre qui est assez simple de pouvoir faire beaucoup de choses. On n'a pas les contraintes que peuvent avoir d'autres hébergeurs qui, eux, par exemple, vont louer leurs infrastructures. Donc chez un hébergeur qui loue une infrastructure, le fait de rajouter un serveur, ça va y avoir des frais fixes en fait tous les mois de location de serveurs. Ce qui fait que lui, il peut avoir des contraintes par rapport à ça. Nous, on est vraiment maîtres de tout, donc ça ne pose pas trop de problèmes de rajouter un serveur en plus, de mettre moins de clients par serveur et de proposer comme ça une offre sans trop de limites et une offre qualitative. C'est grâce à ça qu'on peut le faire en fait. C'est grâce au fait qu'on est vraiment propriétaire de toutes nos infrastructures. On est ici donc au datacenter numéro 2 de la société Odoswitch et je vais vous présenter les locaux. On arrive ici donc du coup dans la partie open space de la société. Elle a été emménagée donc du coup il y a environ à peu près 5-6 mois. La zone est donc du coup toujours en cours d'aménagement. Alors là ici on est dans la partie donc TGBT numéro 1. C'est ce qui permet en fait donc du coup de distribuer toute la partie électrique entre toute la partie onduleur, les groupes électrogènes et la partie froid. C'est tout ce qui contient en fait les plus gros disjoncteurs en fait donc du coup de la partie électrique qu'on ne peut pas forcément mettre du coup dans toutes les pièces. On a préféré cloisonner la partie TGBT de la partie onduleur. Au niveau des protections du coup incendie de la salle donc on est protégé donc du coup par un système VESDA qui permet en fait donc du coup d'aspirer l'air de la pièce, tout ce qui est air, poussière, fumée. Et si on arrive donc du coup à des seuils trop hauts, on va déclencher et on va utiliser du coup des bouteilles d'Argo 55 qui vont permettre de remplacer l'oxygène de la pièce par ces bouteilles là. Donc là donc on arrive dans notre deuxième salle TGBT du data center qui est donc la deuxième salle exactement similaire à notre première. Il faut savoir que tout le data center que l'on a il est redonté au niveau électrique. Alors là il y a pas mal de choses et effectivement il n'y a pas de journée type dans mon métier. Je ne fais jamais en fait la même chose du lundi au mardi ou du mardi au mercredi. Mais sinon dans les grandes lignes, moi de mon côté en fait je m'occupe de toute la partie infrastructure data center mais aussi de la partie support technique. Donc c'est à dire du management d'équipe et des demandes qui peuvent être très compliquées à gérer pour une personne qui peuvent prendre beaucoup beaucoup de temps par exemple à ce niveau là. Ensuite il y a toute la partie maintenance du data center à s'occuper. Donc à l'heure actuelle comme on a deux data centers, donc on a deux fois plus de travail en termes de maintenance, d'organisation des équipes, tout ce qui est infrastructure. Et enfin je m'occupe aussi du recrutement chez Odoswitch. Donc du coup entre trier les CV, organiser les recrutements, faire les entretiens, ça occupe mes journées, mes semaines. Alors après ouais on peut dire une journée type parce qu'il y a toujours des petites tâches en fait qui nous sont attribuées, qu'on réalise tous les jours. Parce qu'il y a toujours des vérifications à faire côté serveur, il y a des vérifications à faire aussi côté data center. Tout ce qui est sécurité, que tout soit conforme en fait. On a aussi des vérifications à faire sur tout ce qui est création, parce qu'on fait des suivis en cas de problème, on contacte les hébergés, etc. Pour avoir plus d'informations si besoin. Et après une journée type aussi ça va être tout simplement de la réponse aux personnes. Si par exemple une personne nous contacte, souhaite être appelée pour avoir un point en particulier qui serait plus simple de voir par téléphone. Et bien à ce moment là on prend le temps pour la rappeler. Le but c'est tout simplement d'aider les personnes au mieux. Alors le métier de développeur, si je prends un petit peu une journée, donc j'arrive au travail le matin vers les 8 heures. Première chose que je fais c'est que je regarde mes emails, dessus j'ai des alertes en fait sur tout, dans les projets que je développe. J'ai des dépendances à des librairies externes et je suis abonné à toutes ces librairies externes en fait. Et je reçois les notifications de mise à jour, les notifications de sécurité. Donc en fait le matin je fais un petit check-up, je me dis bon est-ce que je dois faire des mises à jour sur mes projets. Donc je vérifie ça, je vérifie les alertes de sécurité. Et après une fois que j'ai fait ça, je regarde aussi si on m'a contacté en MP par rapport à des bugs ou des choses que je devrais corriger. Et après ce que je fais c'est que je prends mon petit carnet que j'ai noté la veille en fait. Parce qu'avant de partir du travail je me fais une petite note en fait sur le point sous lequel j'étais bloqué. Comme ça le matin je me relie et je me replonge dans le bain facilement. Et là je développe aller on va dire jusqu'à 11 heures. A 11 heures je fais une petite pause sport, je vais au sport, je reviens vers 14 heures. Et là je continue ma journée et en fait j'essaie de faire les tâches les plus productives en début de journée. Donc vraiment le développement où j'ai des problématiques, où j'ai vraiment besoin de toutes mes capacités. Je les fais le matin et en début d'après-midi. Et après en fin de journée quand je vois que je suis un petit peu moins réactif, je peux faire un petit peu de support aussi. Donc je suis un peu le support niveau 3. Vu que j'ai des compétences de développement, qu'on a des clients qui ont des problématiques, ont rapport avec le développement ou des choses un peu poussées. Les équipes de support peuvent me laisser 2-3 demandes que je regarde. Une fois que j'ai trouvé une solution, je fais une procédure en interne pour que les équipes de support puissent apprendre aussi en même temps. Et que tout le monde évolue en fait et puisse être le plus autonome possible par la suite. Je suis responsable un peu des produits que propose Odoswitch. Ou au moins de la partie de développement des produits Odoswitch. Donc par exemple un hébergement mutualisé, il y a toute une procédure en fait pour ouvrir un hébergement. Donc quand un client commande un hébergement, il faut créer le compte d'hébergement sur le serveur. Il faut créer son nom de domaine, configurer le domaine sur l'hébergement. Il y a plusieurs étapes. Et moi je suis responsable du système qui va permettre d'automatiser toute cette partie-là. Et je vais être aussi responsable un peu de faire de l'ARD pour créer des nouveaux produits. Récemment on a sorti une offre Nextcloud par exemple. J'ai été responsable de A à Z sur toute la chaîne en fait. Que ce soit la partie déploiement des instances Nextcloud. Comment on va créer un compte ? Comment on va livrer le compte au client ? Je suis responsable de tout ça. Donc là on arrive dans la salle onduleur numéro 1. Cette salle là en fait elle permet d'avoir en fait tous nos onduleurs qui soient regroupés dans la même pièce. Qui va permettre après ensuite de distribuer le courant dans nos salles serveurs et dans notre partie services généraux. Donc là on va arriver donc du coup dans la salle batterie numéro 1. Qui est associée à la salle onduleur que l'on vient de voir. Donc là les batteries qu'on voit là, c'est ce qui permet donc du coup de maintenir le courant des onduleurs. L'avantage d'avoir des onduleurs c'est ce qui nous permet en fait d'avoir une autonomie en courant. Lorsque l'on a une perte par exemple d'une source électrique. Le deuxième avantage des onduleurs c'est aussi qui nous permet en fait d'avoir un courant très propre par rapport au courant EDF. Là avec les batteries qu'on a derrière, ça nous permet globalement de tenir à peu près 15 minutes globalement en perte EDF. Ce qui nous permet après par la suite, le temps que les groupes électrogènes repartent et nous permettent de revoir du courant par la suite. Alors là on est dans le local qu'on appelle SSI. C'est le local en fait qui permet de centraliser toute la partie gestion et alarme incendie. Donc on va avoir en fait notre centrale de détection et notre centrale d'extinction. Qui va nous permettre de gérer tout le site au niveau incendie. Donc on utilise beaucoup PHP, beaucoup Symfony. Bon évidemment tout ce qui va avec, donc HTML, CSS, base de données MySQL, Redis aussi un petit peu. Dans les choses un peu plus exotiques, je développe aussi en l'UA pour notamment OpenResty. Alors OpenResty c'est un fork de Nginx, donc le serveur web. Et en gros ça permet d'avoir un Nginx scriptable. Et nous en fait on l'utilise sur O2Switch pour avoir un Nginx vraiment customisé. Au dessus on a notre WAF interne. Donc le WAF c'est un peu la surcouche de sécurité. Et donc on a un WAF interne. Et c'est comme ça aussi qu'on va gérer les attaques des DOS applicatives. On va avoir par exemple, si un site se fait des DOS au niveau applicatif j'entends. On va avoir dans notre code, dans notre WAF personnalisé, du code en fait qui va vérifier est-ce que la requête qui fait l'accès vers le site c'est un vrai navigateur web. On va lui envoyer un challenge javascript à résoudre et ça va bloquer comme ça la majorité des robots. Et ça typiquement c'est quelque chose qu'on a développé en interne chez O2Switch. Et c'est comme ça qu'on se démarque aussi. C'est qu'on a vraiment la main sur ce qu'on fait au niveau du serveur web et on fait des choses assez poussées là-dessus. Alors ça va dépendre entre l'équipe écrite et l'équipe téléphone. Sur l'équipe téléphone par exemple, on a une interface qui a été déployée justement par rapport à ça où on va du coup répertorier nos hébergés. Et du coup en fonction des demandes, on va avoir un suivi en fait téléphonique avec ce qui s'est passé, ce qui a été proposé, etc. Ça c'est une interface qui a été développée interne O2Switch. Et ça nous permet de mieux on va dire optimiser et mieux répertorier en fait nos demandes. On a tout un suivi d'appel en fonction d'une personne si elle appelle, qu'elle va nous dire par exemple j'ai une erreur 500 sur mon site. On a une petite case de recherche qui va nous permettre d'accéder du coup à tout ce qu'on doit vérifier avec les erreurs 500 pour justement au mieux guider la personne. Et sur du coup les équipes écrites, on a aussi du coup une interface qui permet de centraliser du coup tout ce qui est demandes écrites, enfin tout ce qui est demandes tickets pardon, et les mails pour on peut tout simplement traiter les mails. Alors moi je mets toujours effectivement la main dans le code, encore, même si c'est plutôt rare. Moi je code plutôt en PHP Vanilla, j'ai jamais fait le bon en fait vers PHP Symfony et tous les outils comme ça. Et après moi je fais principalement aussi du Bash, parce que du coup je fais quand même pas mal de maintenance de serveurs. Donc du coup des scripts Bash ou un peu de Python et voilà. À l'heure actuelle on est à peu près une vingtaine. Donc ce chiffre là il bouge toute l'année globalement en fonction des allées et venues de chacun. On a très très peu de turnover dans la société. En général une personne qui est recrutée et qui reste après sa période d'essai, elle reste quand même pas mal de temps, plus de 2-3 ans on va dire. Au niveau de l'organigramme on a Alexandre qui est actuellement qui dirige en fait du coup toutes les équipes. Ensuite on a Alexis qui est donc du coup le responsable de développement logiciel chez O2Switch. Ensuite on a moi qui m'occupe de toute la partie infrastructure, maintenance et support technique. On a Catherine qui s'occupe de toute la partie finance, Manon pour le marketing. Et sous moi ensuite du coup moi j'ai délégué la partie support N1 à Rémy et support N2 à Ludovic. Voilà donc c'est assez, en termes d'organisation c'est assez vertical effectivement. Alors au niveau d'un développeur, par exemple on peut prendre le cas de Richard qui est directement du coup sous Alexis. Donc en fait ce qui se passe c'est que Alexis, donc nous tous ensemble, avec Alexis, moi, Alexandre en général on va discuter des nouveaux projets qu'on veut faire. Des nouveaux projets de développement qu'on veut mettre en place dans la société. Ensuite on va répartir les tâches, c'est à dire que qui est-ce qui fait quoi ? Est-ce qu'on a besoin de nouveaux serveurs pour gérer ces nouveaux projets ? Est-ce qu'on a juste besoin de faire de la partie logicielle, du déploiement, ce genre de choses ? Ensuite Richard lui il est principalement du coup pour faire du code, analyser un petit peu ce qui se passe et renvoyer le tout à Alexis. Par contre du coup en termes de communication, en fait comme on est à l'heure actuelle une équipe d'une vingtaine de personnes, on a l'avantage de pouvoir tous se parler. Ce qui fait que quand on a des questions à poser, au lieu de les poser directement à Alexis, on peut les poser par exemple à Richard. Et inversement si Richard a des questions côté serveur, il n'est pas obligé forcément de remonter par Alexis pour directement parler aux autres personnes. Si on prend l'exemple du coup par exemple de l'équipe écrite et l'équipe téléphonique, donc au même niveau on a une équipe écrite avec un responsable écrit, une équipe téléphone avec un responsable téléphone et du coup au-dessus de nous après il y a Romain qui gère du coup les deux équipes. Donc après en termes de verticalité ou horizontalité, c'est assez vague dans le sens où une personne du téléphone peut très bien prendre contact avec une personne de l'écrit. Si par exemple une personne a fait une demande par écrit qui par la suite appelle, la personne au téléphone peut récupérer du coup cette demande l'avantage et on peut contacter très rapidement du coup la personne écrite si on a besoin de plus d'informations etc. Donc c'est quand même assez pratique et ça permet d'avoir un meilleur suivi derrière. Donc là on arrive donc du coup dans notre salle serveur numéro 1 qui est en production et on va voir donc du coup les serveurs qu'on a mis dedans. Donc là on peut voir qu'on arrive du coup dans une salle serveur avec un col corridor, ce qui nous permet en fait d'avoir une allée froide et une allée chaude et on va voir qu'effectivement il fait un peu plus frais dans l'allée froide. Donc là voilà notre salle serveur, une partie de notre salle serveur. Alors là on arrive dans la partie gestion et froid, c'est ce qui nous permet en fait de diffuser l'intégralité du froid dans notre data center. Toujours de la même manière, on a comme la partie électrique, on fonctionne avec deux réseaux d'eau glacée totalement distincts ce qui nous permet en fait d'avoir, de faire une maintenance sur la partie A totalement indépendante de la partie B. Au niveau de notre réseau d'eau glacée, on possède deux cuves de réserve d'eau glacée qui sont chacune situées sur le circuit A et le circuit B. Ces deux cuves nous permettent d'avoir du stockage d'eau glacée en cas de problème. Là on arrive à l'extérieur où on a nos deux groupes électrogènes qui permettent du coup à chacun de prendre en fait le relais sur chaque source électrique que l'on possède. Ces deux groupes électrogènes permettent donc de tenir globalement à peu près une semaine en fonctionnement continu avec notre cuve de fioul qui est enterrée sous le goudron qui nous permet alors d'être réapprovisionné rapidement et de tenir effectivement beaucoup plus longtemps. Là ici derrière, on a nos deux tranes qui nous permettent donc du coup une production de froid sur l'intégralité de notre data center. De la même manière que tout le réseau froid, les deux machines sont elles-mêmes redondées. C'est-à-dire qu'on a une machine qui est présente sur le réseau A, une machine qui est présente sur le réseau B. Et à l'intérieur même des machines, on a chacun des compresseurs qui sont redondés entre eux. Ce qui permet que si on veut faire une maintenance sur une machine, on n'est pas obligé de la couper intégralement. On peut alors couper quelques compresseurs et en laisser quelques-uns qui fonctionnent encore. Si on a besoin de faire une maintenance globale de l'intégralité du site, on peut alors couper une chaîne de froid et ne laisser qu'une autre chaîne fonctionner. Alors chaque chaîne de froid que l'on a de notre côté, que ce soit la chaîne A ou la chaîne B, possède un aéro-réfrigérant que l'on voit derrière. C'est ce qui nous permet à nous de notre côté de récupérer les calories extérieures de l'air ambiant pour la réinjecter dans notre système froid. Ce qui nous permet, quand des températures sont en dessous de l'ordre de 20 degrés environ, de récupérer toutes ces calories extérieures pour les réinjecter dans notre système froid. Ça nous permet de faire de réelles économies sur le froid et d'éviter d'utiliser des systèmes de production avec des compresseurs type climatisation. Globalement, le fonctionnement sans clim, de notre côté, fonctionne à peu près dans notre zone-là de France de environ mi-octobre jusqu'à mi-mars, voire mi-avril. On peut arriver du coup à le faire fonctionner durant ces périodes-là, comme par exemple ce matin, où il faisait aux alentours de 6 à 8 degrés en extérieur jusqu'à à peu près 10 heures du matin. Ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai fait des études qui ne sont pas forcément dans la branche que je fais actuellement, parce que moi j'ai des études de développeur à la base, puis j'ai décidé du coup de changer un peu d'orientation, et en voyant l'offre côté au-dessus de suite, je me suis dit que j'allais postuler. Et en fait, quand je suis arrivé, l'avantage en fait, c'est qu'on est beaucoup jugé aussi sur la personne qu'on est. Même si on n'a pas forcément toutes les compétences, etc., c'est des notions qu'on peut apprendre rapidement. Si on s'inclut facilement dans l'entreprise, on peut progresser rapidement, et c'est toujours intéressant, et j'ai eu la chance qu'on me donne du coup ma chance. Alors oui, il y a eu des modifications de poste, dans le sens où moi j'ai commencé, vu que je n'avais pas beaucoup de connaissances au début, et que j'étais très motivé. Donc j'ai commencé tout en bas. Et après, en fonction de l'apprentissage, en fonction de l'investissement, et bien du coup, on m'a donné un peu plus de responsabilité. Donc après, on m'a montré comment fonctionnaient les serveurs, etc., qu'est-ce qu'il y a à vérifier au niveau de ceux-ci, les vérifications en termes de sécurité, au niveau de tout ce qui est datacenter, etc. Donc l'avantage, en fait, c'est qu'il y a toujours de l'évolution, on peut toujours plus apprendre, en fait. C'est vraiment la motivation qui nous pousse. Alors, au niveau des études que j'ai fait pour devenir développeur, j'ai fait un DUT informatique, donc pendant deux ans, et j'ai fait une licence AESR, donc c'est Administration et Sécurité des Réseaux. Donc ça fait Bac plus 3 au final. Avant de faire mon DUT informatique, évidemment, j'étais passionné d'informatique. Donc j'avais fait mon premier site internet à 14 ans, et je gérais mon premier serveur vers 16-17 ans. Donc j'étais arrivé en DUT informatique et j'avais déjà pas mal de connaissances. Après, moi, j'ai tout de suite su que je voulais faire travailler dans le milieu de l'hébergement web. Donc j'ai postulé chez O2Switch, en fait. J'ai recherché Data Center Clermont-Ferrand, je suis tombé sur O2Switch. J'ai postulé chez O2Switch, j'ai voulu faire une alternance au début, ça n'a pas pu se faire avec l'école. Donc je suis revenu un an plus tard à la charge, j'ai fait un stage, et j'ai été recruté en CDI, et en fait, je suis le premier employé chez O2Switch. Du coup, j'ai commencé par du support technique, parce que c'est ce qu'il y avait besoin au début. J'ai dû en faire pendant facilement, 2-3 ans, vraiment plein temps, donc support téléphonique, support écrit, j'ai appris plein de choses là-dessus. Et après, j'ai fait du développement, parce qu'en fait, je suis O2Switch, quand je suis arrivé, il y avait tout à faire. On envoyait même les mails d'hébergement à la main, et les paiements étaient même validés à la main à l'époque, au tout début. Du coup, il y avait un besoin d'évolution par rapport à ça, et c'est là que j'ai pris un peu le rôle de développeur. Donc, petite brique par petite brique, j'ai fait évoluer ça, et c'est comme ça que j'ai arrivé chez O2Switch. Alors moi, j'ai commencé par un bac STI option électrotechnique, donc c'est l'ancien bac STI 2D. Dès que j'ai fait ça, moi, je suis parti pour faire un DUT option électrotechnique dans la ville de Montluçon. Dès que j'ai fait ça, à la base, mon DUT, moi, il me servait plus, principalement pour faire de l'automatisme industriel. À la fin de ce DUT, il a fallu faire un stage, donc j'ai fait un stage dans une société, où j'ai fait de l'automatisme, mais aussi, j'ai fait aussi du réseau et télécom. Et au final, l'automatisme me plaisait quand même vachement moins que le réseau. Et donc après, je suis parti pour faire un bac plus 3 à Clermont-Ferrand, en réseau et télécom. Dès que j'ai fait ça, dès que j'ai quitté, moi, de mon côté, je suis rentré après directement chez O2Switch. Ensuite, du coup, chez O2Switch, au final, moi, j'ai commencé en tant que support technique. Donc du coup, tout en bas, on va dire, de la chaîne. C'était au début, on va dire, 2016-2017, quelque chose comme ça. Donc on n'était pas beaucoup dans la société. Et donc après, moi, de mon côté, j'ai réussi à monter, parce que je m'investissais beaucoup dans la société, et proposais pas mal d'idées. En tant que dev, j'ai bien eu lieu au niveau du salaire. Donc j'ai commencé, au début, comme j'étais le premier employé, j'ai commencé au SMIC ou pas loin. Je suis resté au SMIC au début, on va dire, pendant la période de support. Après, mon salaire, il a régulièrement évolué, donc je n'ai pas un plein de là-dessus. Et là, tout de suite, je dois être à peu près à 4 500 euros brut par mois. Donc je ne sais pas comment ça fait, ça, en annuel. Je vous laisserai faire le calcul. Alors, on va dire, pour le support technique, on va dire qu'on peut être entre 25 et 30k euros par an. Après, au niveau du développeur, on commencerait plutôt aux alentours des 30k euros, pour monter après, bien entendu, à des 30, 35, 40, en fonction de l'expérience, du langage de programmation utilisé, et des projets réalisés. Marketing, c'est un peu similaire, on va dire. Comptabilité, pareil. Et après, pour des postes, en fait, un peu plus haut, en termes de responsabilité, on sera plus aux alentours des 35, 40, 45k euros. Alors, historiquement, quelqu'un qui voulait être développeur show de switch, on aimait bien lui faire faire du support en premier. Parce que le support, c'est important, c'est ce qui permet de comprendre le produit, de comprendre les attentes du client. Donc vraiment, c'est important par rapport à ça, de se mettre dans la peau du client, d'utiliser nos propres produits, de débuguer nos propres produits, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, nos forces ou faiblesses. C'est important. Mais ça, c'était avant. Maintenant, depuis, on recrute directement en tant que développeur. Il n'y a plus les nécessités de passer par la case support. Par contre, il est toujours en contact avec les équipes de support. Les équipes du support peuvent le contacter directement, lui faut remonter les choses. Donc, il a quand même cette notion-là, mais au travers du support qui le contacte directement. Et maintenant, si on veut recruter un développeur, il va directement passer en statut développeur, il ne va pas passer par la case de support. Alors, à la base, je ne connaissais pas forcément Odoswitch. Et quand j'ai commencé à m'y intéresser un peu, forcément, avec l'entretien, je me suis dit que ça avait l'air d'être une entreprise qui était quand même assez intéressante. Ça avait l'air d'être très familial à la base. Et du coup, quand j'ai passé l'entretien, c'est ce qui m'a été confirmé par la suite. Et c'est vrai que c'est un gros avantage Odoswitch, c'est que c'est une entreprise où, si on a besoin de quelque chose, on demande, on a toujours quelqu'un qui sera là pour nous aider. Et ça nous donne envie d'aller travailler. Il y a certaines personnes qui vont au travail reculant. Je sais que j'y vais tous les jours, je suis content d'aller travailler. Parce que, pas dire que c'est une bande de potes, mais on va travailler avec des personnes où on sait qu'on va être soutenus. Pourquoi Odoswitch ? Parce que j'ai recherché tous les data centers qu'il y avait à Clermont-Ferrand. Et je me suis dit, qui c'est qui gère le data center ? Où est-ce que je postule ? Et j'ai trouvé Odoswitch et j'ai postulé comme ça. Pourquoi je suis resté chez Odoswitch ? Parce que j'ai vachement évolué. Et le métier, en fait, il est passionnant. On gère plein de technologies. On gère les cas les plus complexes. Chez un hébergeur web, on a vraiment les cas les plus complexes à gérer. Et c'est vraiment passionnant. Et on utilise vraiment beaucoup de technologies. Et j'ai la liberté de faire un peu les produits que je veux aussi. Je n'ai pas un N plus 1 qui me met beaucoup de contraintes. En fait, on va parler. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer de suis-je ? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme produit ? Et c'est à moi de rechercher, de trouver des choses à faire. Et j'ai cette liberté-là de faire un peu, pas dire ce que je veux, mais je suis quand même très libre à ce niveau-là, au niveau des produits. Et j'ai l'avantage aussi de pouvoir gérer les produits de A à Z. Donc que ce soit la partie infrastructure déploiement, que la partie livraison du produit. Donc tout le code qui suit derrière. Et ça, c'est passionnant. En fait, on utilise plein de technologies différentes. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je suis resté. C'est que les challenges techniques sont vraiment très intéressants. Alors pourquoi je fais 0 de switch ? Ben, c'est pas moi qui ai choisi à la base. Moi, à la fin de mon alternance, j'ai mis mon CV, en fait, sur la plateforme de l'APEC. Et du coup, c'est Alexandre, en fait, qui m'a appelé pour me recruter. Je me souviens, c'était à peu près un mercredi pour travailler le lundi. J'ai dit oui. Donc ça, c'était mon entrée dans l'entreprise. Après, ensuite, du coup, le poste m'a plu. Parce que, en fait, l'avantage du support technique, mine de rien, c'est qu'en fait, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses diverses et variées à voir. Que ce soit au niveau technique, maintenance, au fonctionnement des serveurs, ou même des demandes, en fait, du coup, des hébergés. Il y a tout, en fait, au final. Ça va de la simple application Python à déployer sur un hébergement à du debug de site WordPress, par exemple, à faire pour un client. Ensuite, du coup, ce qui me fait rester dans la société, c'est les possibilités d'évolution. À l'heure actuelle, bon, moi, je suis directeur technique, donc on commence à limiter un petit peu le développement. Mais au final, moi, je reste parce qu'il y a beaucoup de choses encore à voir en termes de maintenance, beaucoup de choses à gérer, que ce soit au niveau infrastructure, maintenance, ou même humainement, avec de la gestion d'équipe, au final. Et comme la société ne fait qu'augmenter dans le temps, au final, les responsabilités changent. On va dire, c'est les collègues, au final. C'est-à-dire que, du coup, c'est le social entre tout le monde. On s'entend tous très bien, on rigole bien, même si on travaille. Et du coup, c'est vrai que si ça s'arrêtait demain, au final, ce qui me manquerait le plus, ce serait quand même pas mal, du coup, les personnes avec qui je travaille. Parce que ça manquerait, quoi, au final. C'est des gens qu'on ne peut pas forcément retrouver ailleurs. Et voilà pour ce nouvel épisode dans un nouveau datacenter français. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez déjà vu l'envers du décor d'un DC comme celui-ci. Et si vous avez besoin d'un hébergeur également pour votre site web ou d'autres services qui y sont associés, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de O2Switch. Ils ont un service client incroyable, que vous soyez expert ou novice en hébergement. Et ils seront toujours là pour vous aider à faire décoller votre business à travers votre site. Tous les liens sont en description. Et si vous avez des propositions pour les prochains épisodes de la série Une journée avec un dev, je vous écoute en commentaire. Sur ce, nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.